Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour continuer cette première journée et oui on est toujours à la première journée mais aujourd'hui c'est quand même, on est déjà au match 5 et 6 du championnat et donc le premier match ne sera rien d'autre que l'équipe des Sparks contre le club sportif à Noé alors ces deux équipes, moi que je vois milieu de tableau maintenant, il y a des joueurs très solides il y a des choix surprenants, il a une troisième ligne avec deux monstres et plus voilà on regarde un peu la compo de l'équipe de Sparks, Jarvis, Rob Weber et Vincent Koch en première ligne attention à un pilier quand même qui n'est pas très bien noté on va voir Ed Slater et Ratouni, hier avant on est souvent Ratouni ce joueur une troisième ligne Alexandre Roumat donc le jeune et puis Billy Vunipola qui n'a pas mis en 8 mais qu'il a décidé de mettre en 7 ça c'est surprenant mais parce qu'il aime Michael Hooper en 8 voilà il a deux très gros numéros 8 moi j'aurais été lui, j'aurais inversé il laisse Hooper en 7 et Vunipola en 8 c'est son choix, c'est pas le mien voilà, on verra en la charnière Thierry de Brawa il a décidé de mettre Greg Ledlow en demi de mêlée en demi d'ouverture alors que c'est un demi de mêlée et là aussi une fois de plus ce sont des choix assez surprenants je pense on verra ce que ça donne pour ses lignes arrière donc il y a Julien Savea et René Ranger sur les ailes là c'est Tomibo sur les ailes et Botia et René Ranger en centre et Alex Good à l'arrière voilà puis il a du Etriard, du Palis, du Sein, Classen, O'Connor, Guy Toon, Tuitavake et Will Witty au niveau des remplaçants c'est une équipe à peu près correcte que l'équipe des Sparks à voir ce qu'elle va donner cette équipe des Sparks, elle va affronter tout simplement le club sportif anonéen voilà, il est là et on regarde un peu ce que ça donne il a Kepu, Kepu en pilier avec Samson Lee et Rory Best en talons Edwin Maca et Yosefa Técori pour la deuxième ligne John Barclay, Kevin Bourdon et Loan Goujon à la troisième ligne, intéressant une charnière franco-galoise, Iri Barren et Dan Bigard d'accord sur les ailes on a du Teddy Thomas et du Sean Maitland moi j'aime beaucoup Sean Maitland à voir ce que ça donne Jonathan Davis et Ben Théo en centre et à l'arrière Jesse Mog en fait il a vraiment très peu de faiblesse c'est parti les gars, c'est parti donc comme d'habitude, 5 minutes le match vous commencez à connaître donc Spark, ils sont où ? ils sont là alors qu'ils sont favoris, on va voir déjà un peu les notes Spark donc à 78.3 contre le club sportif anonéen à 79.7 ces deux équipes assez proches je pense qu'on est plutôt d'accord de ce côté là voilà, évidemment on ne joue pas on met 5 minutes et là, comme d'habitude, je ne regarde pas on s'arrête deux jours et conditions ça serait un beau temps, je crois que c'est la première fois qu'on a vraiment du beau temps donc c'est plutôt cool en avant en avant alors attendez juste ça on est bon on est bon allez vous y croyez ? vous croyez en qui ? attendez, on a ça veut garder ? non, je suis amoulé c'était deux jours et beau temps, j'espère on avait beau temps de deux jours, je ne sais plus mais j'ai appuyé sur B au lieu de... allez on y va, c'est parti tiens, les maillots bon, les maillots, ça va, on ne va pas les confondre donc on peut y aller moi, je m'amuse énormément à commenter je les enchaîne, je prends de l'avance sur la vidéo parce que j'ai envie à chaque fois d'aller commenter les nouveaux matchs parce que c'est vraiment cool c'est important de bien commencer la saison, on le sait très bien t'es à 0 points ça a besoin d'une victoire ça a besoin d'une victoire mais bon c'est jamais si simple que ça on peut voir les équipes elle est belle, les lignes arrière là de Spark, c'est assez fort et même en troisième ligne bon, il y a Romath, on ne sait pas trop bon, pareil, Hooper en 8 et Bounipolo en 7 alors que normalement c'est l'inverse est-ce que ça va être posé problème ? je ne sais pas à voir de son côté, lui aussi les lignes arrière sont belles on va voir, ça devrait être un bon match c'est l'équipe les maillots, ça va, on ne va pas on va les reconnaître, il n'y aura pas de soucis c'est parti en tout cas pour le match lâchez il a fallu que je lâche donc là, c'est les Sparks qui seront en bleu, marine et violet et donc là, c'est le club sportif on est un qui vient récupérer la balle de suite gratter la balle mais ça regratte la balle de nouveau ça va dans tous les sens Harry il a renvoyé c'est Ledlow qui est donc en 10 on va poser la manette Ledlow en 10 est-ce que ça peut faire le taf ? on sait qu'il peut jouer en 10 mais bon, c'est quand même surprenant et on va de nouveau perdre la balle dans les rugs gros problème dans les rugs pour l'instant, ce début de match pour l'équipe des Sparks ça gratte un peu dans tous les sens pour l'instant Terry Burawa qui essaie de se relancer et regardez on n'arrête pas de il a refusé de lâcher Terry Burawa et oui et oui tu vas être pénalisé pour quel va être le choix je pense que ça va être les 3 points 25 mètres en face des poteaux et oui, évidemment évidemment alors je ne sais pas qui est le buteur je n'ai pas bien fait attention c'est Dan Bigard c'est Dan Bigard oui, oui Dan Bigard en face des poteaux à 25 mètres ça passe c'est une formalité et ouverture du score et déjà des remplacements je rêve oui, oui déjà des remplacements très très tôt alors je ne sais pas pourquoi et c'est Rory Bay non mais non Zarzeski alors il y a d'autres remplacements ça c'était pas Rory Bay c'était Zarzeski voilà ça c'était Franks c'était Samson Lee qui sortait et Franks qui rentrait mais il y a eu aussi Rory Bay qui est sorti et Zarzeski qui est rentré voilà des remplacements qui se font très tôt dans le match au bout de 20 minutes je ne saurais pas vous dire pourquoi en tout cas le club sportif un on est un qui a ouvert le score assez rapidement et qui mienne donc déjà 3-0 après un Bouraoua qui n'a pas voulu lâcher la balle par contre ça gratte la balle allez allez il faut envoyer du jeu Tavounipola allez renvoyer renvoyer chez lui il n'a pas réussi mais on conserve la balle il faut essayer de faire du jeu plutôt que de sortir tout le temps au bord des rucks surtout que ça semble compliqué de garder les ballons il faut essayer peut-être des coups gagnants on insiste trop au rap on insiste trop au ras des rucks allez voilà ça envoie peut-être du jeu ah là là Bouraoua qui lâche la balle et c'est là que tu te dis est-ce que le choix de mettre Bouraoua à la mêlée et pas plutôt on met de l'eau et essayer de mettre un 10 de métier je ne sais pas et après il a un bon 10 remplaçant je crois que c'est qui c'est machiné je ne sais pas on revient mal en avant de Bouraoua parce qu'ils avaient récupéré la balle dans le ruck et encore un remplacement alors là c'est un peu l'hécatombe dans ce match alors il n'y a pas de blessé mais Will Whitty qui rentre très tôt à la place de Rappi et il y avait d'autres remplacements voilà Klaassen qui rentre à la place de Hooper et voilà c'est surprenant c'est surprenant ce qui se passe à l'Etrillard qui rentre à la place de Weber c'est pas moi j'ai rentré les gars voilà c'est Celiac qui décide de faire ces remplacements ils vont réussir à conserver la balle et je pense que ça va jouer au pire on est à la 38ème minute qu'est-ce qu'on fait attention de ne pas prendre des risques un peu fous à 25 mètres de la ligne alors que ça va être la mi-temps ils vont quand même continuer de jouer non ils vont jouer au pied taper en touche c'est direct en touche mais c'est pas grave vu que c'est là mi-temps ils mènent 3-0 il y a Noël qui gratouille ok ok ça se passe plutôt bien pour les clés sportifs fanonéens voilà je pense qu'il y a une certaine déception du côté des spars qui ont la possession qui ont le territoire qui domine qui domine mais voilà tu gardes la balle au sol un moment et voilà allez Greg Ledlow pour pour l'engagement de cette deuxième mi-temps il faut vite vite revenir au score recoller voilà il faut faire faire le taf là on essaie on n'arrivera pas à récupérer la balle moi je suis pour personne moi je suis pour j'ai envie de voir du beau jeu j'ai envie de voir des essais les matchs précédents nous avons proposé quand même des essais c'était plutôt cool j'espère qu'on va pas repartir dans un match sans essai elle est en avant la passe l'arbitre ne dit rien Zarzeski qui se fait plaquer si mais il s'est fait gratter la balle après mais ça va re ouais ça tourne constamment on essaie d'envoyer peut-être à l'aile allez il sera pas et il y a un blessé un blessé Sean Maitland donc là toujours pareil monsieur le manager du club club sportif fanonéen il faut m'annoncer la personne qui remplacera Sean Maitland pour les deux prochains matchs est-ce que vous choisiriez que c'est ben j'en ai un fall peut-être en tout cas là de base il faut en rentrer fall à l'aile à la place de Sean Maitland super allié Sean Maitland écossais qui joue avec les Saracens le club sportif fanonéen dans notre league on mêlé toujours dans leur camp on est tout le temps on est quasiment tout le temps dans leur camp mais sans réussite pour les Sparks et déjà la 55ème minute Fall qui casse un placage on essaie d'avancer on pense à est-ce qu'on va jouer au pied pour essayer enfin d'aller jouer du côté de l'adversaire non on essaie de fixer un peu la défense peut-être que si on continue à ouvrir à droite il y a peut-être des espaces qui sont faits non on va finalement jouer au pied essayer de trouver la touche et c'est une bonne touche ça dans les 22 mètres Dan Bigard qui fait le taf il a rentré la pénalité qu'il devait rentrer là il trouvait une touche pour revenir dans les 22 adverse c'est bien fait c'est bien fait allez un maul il va falloir sortir la balle là ça n'avance pas allez on va essayer de jouer oui on va essayer d'envoyer du jeu il n'envoie pas plus que ça à l'aile c'est fort dommage ça parce qu'il y a quelque chose à faire on va jouer au pied encore une fois on ne sait pas trop quoi faire on sent qu'il n'y arrive pas bien pour l'instant il ne reste plus beaucoup de temps à l'équipe des Sparks de marquer de marquer pour venir ce n'est pas fini attention je suis sûr qu'on n'est pas à l'abri d'une remontée de dernière minute mais là pour l'instant on rejoue dans le camp des Sparks donc là ils sont à l'abri ils sont à l'abri c'est ce qui compte pour eux il y avait peut-être hors jeu pour moi mais il s'est fait gratter la balle la passe en avant n'est pas sifflé il y a peut-être quelque chose à faire sur l'aile oh là 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 attention il va se garder la balle au soil il est pénalisé il a refusé de lâcher évidemment c'est normal c'est normal c'est ça il y avait peut-être quelque chose à faire peut-être un crochet plutôt il a tenté 79ème minute et ils vont taper en touche et c'est fini s'il trouve la touche et il va la trouver victoire des Sparks sur le score étriqué de 3-0 bonus défensif pour les Sparks tout de même c'est dommage cette dernière action il y a peut-être quelque chose à faire à ce moment là c'est malheureusement compliqué c'est compliqué et ça n'a pas voulu marcher c'est pas grave ce n'est que le premier match Dan Bigard a passé la pénalité qu'il devait passer bien joué à lui donc la possession c'est très équilibré territorialement et voilà on a joué tout le temps chez le club sorti fanonéen c'est à dire que l'équipe d'Espark a dominé quand même ce match mais voilà ça n'a pas de réussite pas de franche réussite donc il faudra me donner évidemment le remplaçant pour les deux prochains matchs de Shane Metland puis de toute façon vous devez me donner à peu près votre 15 de départ à chaque fois pensez-y sur quoi on part maintenant nouveau match alors je cherche je cherche ne vous inquiétez on va trouver l'équipe elle est où ? elle est là elle est là donc je vais y arriver pardon il faut que je me retrouve il y a plein d'autres trucs à voir c'est assez donc le deuxième match sera RCL face au frigo l'équipe des frigos c'est pas moi qui ai choisi le nom donc l'équipe des RCL qui est autre cette équipe donc l'équipe d'Hercel Dan Cole Jody Jennecker et Danny Prisot en première ligne Dutoit Peter Dutoit et Juan Bota en deuxième ligne Colissi Alberts et Hardy Savea en troisième ligne la charnière Garrett Davis et Richie Munga d'accord sur les ailes on aura Colby d'un côté et Radra de l'autre en centre Robin Henshaw et Jesse Krill et enfin à l'arrière Chris Ashton et remplaçant Fomuina Bugani Tajer Shuzunu Nathan Hughes Mathiusson Pat Lambie et qu'on a Tani Pat Lambie qui est mieux noté que mon gars mais bon si t'as choisi mon gars t'as choisi mon gars je ne sais pas c'est ton choix ça c'est l'équipe des RCL qui va affronter les frigos chercher ils sont là pour voir un peu tranquillement Tad Furlong Luke Kowandiki et Harry Williams en première ligne Johnny Gray et Devin Tonner pour la deuxième ligne Don Armand Fulgen Sué Drago et Louis Picamol pour la troisième ligne Ali Price et Jean-Pascal Barak pour la charnière Les Ailiers Tommy Seymour et Joe Rocosoco Ali Parks et Jonathan Joseph en paire de centre et l'arrière Scott Spedding les remplaçants AVI Kaiser Ferrari Budo Bud Bud Dean Bud Damien Chouli Marcello Violi François Trenduc et Johan Huget c'est pas mal c'est pas mal je pense que ça peut le faire après moi je mettrais sa compo à l'arrière elle est bien on va voir en tout cas c'est l'équipe des frigos donc il va affronter l'équipe RCL ce sera chez les RCL donc on va voir ce que ça va donner on va voir les notes RCL noté à 76.7 contre donc les frigos qui sont notés à 76.9 on annonce un match très serré dans mon oreillette que je n'ai pas on met 5 minutes et là toujours pareil ce sera le soir et là ça sera avers ça sera un temps difficile à jouer la pluie French Division Stadium et on y va non les maillots ne sont pas bons on va hop comment on change les maillots voilà donc les frigos seront en rouge RCL en blanc et c'est parti donc pour le deuxième match et le sixième match déjà de cette première journée il nous en restera plus qu'un le dernier match sera fait on fera le match puis on fera je verrai tout le classement à la fin de la première journée on fera la première analyse tout ça tout ça c'est pour ça qu'en fait la vidéo il y a juste un match ce sera aussi long que la vidéo il y a deux match parce qu'il y aura toute l'analyse après donc voilà j'ai envie de voir ce que ça va donner cette équipe je me demande si Radra Drap peut faire la diff Chris Ashton arrière le BN Show très très bon centre voilà on verra 10 AVA à voir à voir là je me demande ce qu'on va faire à Barak le demi d'ouverture mais sinon Ozel c'est Murokosoko c'est fort Spedding aussi ouais je pense que ça peut faire le taf puis Johnny Gray Devintoner non elle est bien puis Camol ça va avancer ça devrait être assez sympathique sur un malentendu sur un malentendu ça peut marcher donc c'est les RCL en blanc je rappelle et les Frigo en rouge c'est le 6ème match de cette première journée c'est parti sous un temps très compliqué de pluie donc là vraiment les essais ça va être compliqué qui est un blessé de suite première action de la ligue pour lui premier match de la saison et Ali Price qui se blesse et Violi obligé de le remplacer tel que ces deux matchs après sans le joueur donc là c'est vraiment comme s'il commençait trois matchs sans lui dès le début de la saison c'est dur c'est dur c'est dur accepter des fois peut-être même quand il est blessé il rentrera peut-être en cours de jeu mais bon en tout cas il ne partira pas titulaire dans les deux prochains matchs ça c'est la règle allez c'est pas grave on va voir ce que fait Violi donc l'italien à la mêlée l'important c'est de conserver la balle dans cette mêlée ça devrait jouer au pied voilà ne pas prendre de risque t'es dans tes 22 c'est une très très belle touche en plus qui est trouvée voilà ils sont dans leur 22 c'est une très très belle touche de chez les frigos c'est qui c'est 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 Barak c'est Barak qui vient de trouver cette touche cette superbe touche je crois je crois un fois allez toucheur c'est raté les deux alignements qui se trouent ça essaie d'aller vite et ça se jette très très bien et les frigos qui récupèrent il y avait peut-être quelque chose à faire on conserve la balle au centre du terrain est-ce qu'on va finir par envoyer du jeu à l'aile pas encore pour l'instant il y a un blessé de nouveau et tous les gens sous les dragos on est déjà deux blessés du côté des frigos c'est terrible c'est terrible ce qui est en train de se passer le manager va falloir qu'il trouve des solutions Damien Chouli qui va rentrer deux blessés en l'espace de 5 minutes de temps de 15 minutes mais en l'espace de 10 minutes nous en RN mais voilà 15 minutes ça fait mal ça c'est dur pour le coach le manager bon courage à toi à trouver un peu les choix à faire pour essayer de solutionner ces soucis de tous ces blessés allez vous avez une bonne mêlée malgré tout assortie barraque on essaie de trouver quelque chose là allez il faut la police c'est pas dans le stade on n'inquiète pas c'est du de mon côté allez ça insistera ça trouve un truc il décide la chandelle c'est peut-être dommage mais on va voir avec la pluie ça peut toujours il arrive à récupérer la balle et il va marquer le premier essai du match bravo bel essai alors la chandelle je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi efficace mais les frigos qui marquent le premier essai du match voilà on essaie de se remobiliser on voit Chris Aston là etc du côté des RCL il n'y a pas d'un avant une bonne chandelle alors je ne sais pas qui c'est qui marque l'essai j'ai pas réussi à voir mais cette récupération et c'est le numéro 8 c'est Louis Picamol tout simplement en personne qui vient attraper le ballon dans les airs c'est vrai que les les numéro 8 sont souvent plutôt agiles etc donc Louis Picamol qui réussit à marquer le premier essai pour cette équipe qui a pourtant déjà deux blessés malgré tout ça réagit très bien et ça vient transformer avec Scott Péding 7-0 ça va ça va pour les frigos malgré cette double blessure très rapide on marque un premier essai voilà vous voyez malgré la pluie Picamol ne s'est pas troué à attraper bien la balle et on essaie de faire encore du jeu je pense qu'on va jouer au pied si on ne perd pas la balle dans ce rug ça bataille non on va conserver ça va et je pense qu'on va jouer au pied non on essaie de crocheter attention attention de ne pas faire n'importe quoi quand même ça recule on rentre dans les 22 mètres mais dans ses propres 22 mètres ce qui n'est pas l'objectif par contre là c'est bien ça avance ça conserve ça ajouterait des rucks là quoique ça ne va pas conserver longtemps et une dernière action avant la mi-temps pour les RCL il y a peut-être quelque chose à faire il faut essayer de marquer j'en essaie un drop une pénalité je ne sais pas mais il faut marquer il faut essayer de revenir mon gars plaqué de suite allez allez il faut envoyer là oh là là ils envoyaient là-bas regardez regardez là-bas sur les ailes petit côté là on continue à insister au ras ça passe ça avance ça casse un peu des plaques on reste le truc c'est que plus tu joues avec cette pluie plus il y a des chances d'en avant malgré tout il y a peut-être quelque chose à faire on essaie de trouver des intervalles la passe il y a peut-être le deuxième essai le premier essai le premier match avec deux essais bravo très très belle réaction des RCL oh c'est allé vite c'est allé très très vite c'est un très bel essai celui-là avec des passes dans tous les sens malgré la pluie c'est une très belle action qu'ils ont fait et un essai marqué évidemment par Eurobi Hensho un des meilleurs centres au monde le meilleur centre irlandais un des meilleurs centres au monde pour moi voilà c'est très bien fait ça trouve ça fait les bonnes passes et ça vient marquer un essai ça réagit vite ça réagit vite c'était important mon gars pour la transformation ça devrait aller oh lolo 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 oui oui tu veux mettre mon gars moi tu me voilà t'as pourtant un buteur solide normalement en remplaçant de mon gars c'était qui le bon disque c'est quoi qu'il y a l'anglais non je sais pas ah c'est une transformation importante qui est ratée là en face des poteaux c'est pas normal faut pas la rater ça fait mal ça pour les RCL qui domine territorialement en possession c'est à peu près équilibré bon le match est pas fini mais c'est une transformation attention tu peux avoir les nerfs quand même là ton choix de buteur je crois que tu ne m'en as pas donné moi à partir du moment vous ne me donnez pas de choix de buteur capitaine je mets tout au 10 voilà vous le savez tu ne m'as jamais dit je crois ton choix ça te coûte cher ça te coûte cher là parce que je pense qu'il faut que tu mettes un meilleur buteur que ça parce que là c'est très mauvais si de d'avoir un buteur qui redisse et là et là ça franchit mais malgré radradra mais malgré un buteur moisi une action vraiment magnifique magnifique et radradra qui revient et là on a des essais dans ce match les RCL qui réagissent voilà après ce premier essai encaissé par Picamol radradra mais quel essai alors ça ça fait des petites passes dans tous les sens on n'arrive pas et là et là c'est difficile c'est le remplaçant qui est rapide et c'est Miradradra qui marque un essai important alors on va voir si le buteur a un peu fixé Mais le buteur malheureusement Alors va falloir que tu réalises très vite Je te conseille de vite me donner un choix Parce que là ton buteur Ne peut pas rester mon gars C'est pas possible Peut-être que sur ce match les RCL vont malgré tout l'emporter Mais attention Sur la durée ça peut être compliqué Et encore Les RCL peuvent perdre ce match En tout cas peut-être un match nul Il y aura peut-être un autre que je ne sais pas Même si l'équipe semble vraiment forte Et mon gars semble solide dans le jeu Mais il a un problème au but Tu ne peux pas le mettre au buteur C'est mon avis Je suis consultant un peu aussi Je suis le co-hantateur, le président de la ligue Là le buteur il faut le changer Tu ne peux pas garder ça Les frigos qui ont 20 minutes encore pour revenir On a déjà quand même eu droit à 3 essais Dans ce match Comme quoi vous voyez L'essai 5 minutes Ça peut aller mettre 5 minutes par match On a quand même des retours On arrive à avoir des retournements de situation Dès la première journée Donc c'est bon signe On peut laisser Ça relance bien Ça l'était pas mal Ils avaient trouvé l'intervalle Peut-être qu'ils pourraient insister petit côté Non Décide de jouer au ras plutôt Et repartir côté droit On joue près des rucks Alors jouer près des rucks Ça permet de ne pas perdre la balle Comme vous voyez Il conserve Mais déjà la 67ème minute Après si tu re-rentres Dans les 50 adverses Tu es à hauteur Là le ballon est perdu Et c'est Priso je crois Qui relance Donc si c'est Priso là Oui je pense Si tu es dans les 50 adverses Tu peux être potentiellement En mesure d'espérer Choper une pénalité Ou voilà Malheureusement là Les RCL qui ont récupéré La balle pour les frigos Et là Et là le temps défile Arrêt de voler Non Pas d'arrêt de voler On essaie de relancer Oh le placage haut Placage très très haut Et carton jaune Pour Chassin Colby Ouais ouais Mauvais geste On voit qu'il y a des remplacements Pendant ce temps là Est-ce qu'ils vont avoir le temps De taper en touche Regardez le chrono qui défile Et il faut se dépêcher Non ils ne joueront pas Au pied Parce qu'ils n'avaient pas le temps Donc ils vont Il s'est fait gratter la balle Il s'est fait gratter la balle De suite Et là est-ce qu'ils vont taper en touche Est-ce qu'ils vont Qu'est-ce qu'ils tentent Parce qu'ils peuvent aussi essayer De les sortir Du bonus défensif Mais ils sont quand même À un de moins Je rappelle que Colby N'est plus là L'en avant Ça peut profiter Ça peut profiter Ils ont une dernière action Les Fribo Il faut maintenant Envoyer très vite du jeu Essayer de profiter De cet avantage Sinon l'arbitre Reviendra l'en avant Et ça sera fini Donc il faut avancer Il faut avancer Ça avance pas C'est pas bon C'est pas bon signe ça Aïe Aïe Et ça sent la fin du match Et oui Et oui L'en avant De Hercel Donc on reviendra L'en avant Et le match est donc Fini Hercel qui gagne Avec deux essais Quand même Première équipe à mettre 2 essais en un match C'est à souligner Par contre un buteur Aux fraises Mais une victoire importante pour commencer Les frigos qui ramènent malgré tout le bonus défensif Ils allaient bien commencer Ils ont mené 7-0 On s'est dit à ce moment là Les frigos vont envoyer du lourd Mais voilà Robiencho et Semiradradra En ont décidé autrement 10 à 7 On voit que la possession était plutôt Du côté des RCL, le territoire aussi Donc c'est logiquement Ils ont marqué 2 essais, c'est logique ils gagnent Mais attention à ce buteur Pensez à me donner Ceux qui ont été blessés Pendant les matchs qu'il y a eu aujourd'hui Pensez à me donner vos remplaçants De toute façon pensez à me donner votre compo Majoritairement du temps J'attends de vous que vous me donniez votre compo pour le match suivant Dès que le match sorte Voilà Et puis pensez à trouver un autre buteur Parce que l'équipe d'Hercel Le coach de Hercel Il doit trouver autre chose Merci à vous d'avoir regardé J'espère que ça vous aura plu Il nous reste encore un match Les CODUX face à la team du 31 Pour finir cette première journée Ça sera dans la prochaine vidéo Où on analysera le cassement Merci à vous Et à très vite Pour votre game Et d'autres matchs Allez, bye bye Ciao